L'eau a envahi les routes de la Guadeloupe. Et la foudre est même tombée sur cette ville-là à Arnouville, à la grande surprise des voisins. Il y avait de bons coups de tonnerre. Vier à 15h, j'entends la sirène des pompiers, donc je m'en inquiète. Je m'approche près du portail, sous la pluie, ou voir un peu, et donc j'aperçois le véhicule des pompiers devant la maison, devant une maison. Donc j'ai été voir et ils m'ont dit qu'ils sont venus parce que la foudre était tombée sur un compteur. J'ai étonné que cette foudre soit tombée chez cette dame. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Ce phénomène est plutôt rare, moins de 10 cas par an. Pour le lieutenant Bajazet, qui menait les opérations de secours, cela pourrait se reproduire dans les jours qui viennent. Cette semaine, effectivement, on se retrouve dans une semaine pluviaire orageuse. Et Météo France nous informe que les effets peuvent aller jusqu'à dimanche. Ce qui veut dire qu'on peut encore retrouver de fortes pluies, des orages et donc des phénomènes de foudre. Eh bien, il est fortement recommandé à la population, en cas d'orage, de se retrouver à l'intérieur d'une habitation ou d'un local. Ce qui veut dire à l'intérieur d'une maison ou à l'intérieur d'un véhicule. Puisque vous êtes protégé, vous êtes comme dans une cage de faraday qui va vous protéger des effets de la foudre. Des consignes à respecter à la lettre. Car les conséquences peuvent être dramatiques. Graves brûlures ou arrêt cardiaque. Les pompiers restent en alerte jusqu'à la fin de la semaine.